Chaque fois qu'on croit, on arrive à un point où il y a des décisions fragiles à prendre. Est-ce qu'on a investi? Où? Comment? On a des sous, mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est souvent là que ça devient un peu plus complexe. Et plus l'entreprise grossit, là on est rendu avec neuf employés, on a plus de choses à faire, plus de terrain à couvrir. Il faut faire attention de ne pas se brûler. Les 400 coups, c'est avant tout une maison qui veut que chaque enfant puisse avoir un livre. C'est le leitmotiv de la maison et tout ce qu'on fait, c'est de créer des livres qui vont attirer l'intérêt des enfants. On se retrouve partout sur la planète, à la fois dans la francophonie, ici au Canada et au Québec, en Europe, en Afrique francophone, mais on est aussi sur les continents ailleurs, dans d'autres langues, parce qu'on cède les droits. Alors on va retrouver nos livres en italien, en coréen, en japonais, en chinois. Et puis aussi, on va adapter nos livres pour les rendre accessibles pour les non-voyants, pour les personnes sourdes. Quand j'ai racheté les 400 coups en 2013, on était dans une situation qu'on pourrait appeler fragile, c'est-à-dire qu'on n'avait que deux grands points de vente, nos distributeurs, donc les librairies ici au Québec, puis les librairies en France, ce qui nous rend vulnérables. S'il y en a un des deux qui tombe à l'eau, bien, on était, nous aussi, assurés de couler avec le bateau. Aujourd'hui, on a cinq points de revenus, ce qui vient moins fragiliser l'entreprise. On a plus de 300 % d'augmentation en revenus sur les dix ans. On a réussi à passer d'un éditeur et demi, donc il y avait moi et quelqu'un d'autre à temps partiel, puis là, on est rendu neuf. Ultimement, chacun des membres de mon équipe est meilleur dans leur tâche que je ne pourrais jamais l'être. C'est important de rappeler leur rôle, puis leur pertinence dans la voie. Le programme Novare, les conversations qu'on a eues, ça nous a beaucoup fait réfléchir à pourquoi les 400 coups sont là et à quoi on sert pour que toutes les actions et les objectifs qu'on se donne en tant qu'entreprise soient toujours en lien avec la raison d'être des 400 coups. Le monde de l'édition est rarement bien compris du reste de l'industrie. À savoir que c'est à la fois un produit culturel, mais c'est aussi une business. On ne peut pas être éditeur sans être un peu capitaliste. On veut faire de l'argent, mais il ne veut pas faire de l'argent juste pour faire de l'argent. Il y a le goût de faire des beaux livres. Ça, c'est le rôle culturel. Les vendre, faire de l'argent pour payer nos auteurs, et qu'eux soient heureux, c'est la deuxième partie de notre emploi. Le parcours Novare, pour moi, c'était une évidence. Pendant les années où j'étais enseignant, j'ai aussi été conseiller pédagogique en apprentissage coopératif. La notion même qu'on apprend mieux quand on travaille collectivement sur des défis. Le programme Novare, c'est justement ça. C'est qu'on est plusieurs, venus de différents secteurs, avec des gens qui ont des expertises dans différents domaines qui touchent l'entrepreneuriat, qui peuvent nous aider. Puis entre nous, on s'entraide, puis en écoutant, ça développe des idées. J'ai accumulé une quantité phénoménale d'informations. Je pense que dans mes forces, je suis souvent porté à reconnaître le talent de chacun et de rappeler d'exploiter ce talent-là. J'ai une certaine expérience aussi sur l'échec qui me permet de rappeler à tout le monde qu'il est préférable d'être deux sur une prise de décision parce qu'un échec est moins lourd à porter quand on est deux que quand on est seul.